Avec Ludivine Guillaulé-Houlac et Éric Rayapin, bonsoir. Bonsoir et merci d'être avec nous pour un nouveau débat consacré aux élections régionales des 20 et 27 juin prochains. Ludivine Guillaulé-Houlac, bonsoir. Bonsoir Éric. Ce soir, notre invité est la tête de liste de combats ouvriers, Jean-Marie Nommertin, particulièrement connu, Ludivine, sur le terrain social. Effectivement, secrétaire général de la centrale CGTG, Jean-Marie Nommertin, 56 ans, est un permanent dans la lutte syndicale. Il a à son actif de nombreux combats, notamment dans la banane et la grande distribution en politique. Porte-parole de l'organisation trotskiste Combats Ouvriers. C'est la sixième fois qu'il se présente dans une élection, dont quatre. En tant que tête de liste, militant depuis près de 40 ans, il est donc naturellement candidat au régional pour faire entendre le camp des travailleurs. Bonsoir, Jean-Marie Nommertin. Oui, bien bonsoir. Bien bonsoir à toutes auditrices et téléspectateurs. Téléspectateurs, téléspectrices à la première. Yasmina Iacou est également avec nous ce soir pour relayer les questions des internautes. Bonsoir, Yasmina. Oui, bonsoir, Éric. Bonsoir à tous. Effectivement, vous l'avez dit. Alors, nous allons commencer tout de suite par cette première question. Jean-Marie Nommertin, qui colle un petit peu à l'actualité. Quel est votre sentiment sur la tonalité de cette campagne électorale marquée par des affaires politico-judiciaires ? D'abord, pour le moment, il n'y a qu'à rester à ces positions-là qu'il y a là. Pour le monde, il ne faut pas être condamné. Même si vous ne pouvez pas être condamné, mais comme il ne faut pas être condamné, il n'y a pas à déclarer ça. Par contre, on croit comprendre que le monde déjà publié un article où les procureurs interviennent. Si tel est le cas, nous allons dire que ça ne pose pas un problème. Juste pour vous-même, en tant que journalistes, que le monde, d'accord, c'est le journal Le Monde, tout le monde, il n'y a des informations de par le procureur, si tel est le cas, et qu'elles ont panique. Donc, c'est déjà pour éviter. Deuxième éviter, il faut nous regarder que les sociétés sont basées sur la corruption, sociétés qui sont basées sur la corruption, sociétés qui sont basées sur le fonctionnement. C'est qui, genre, pour soudroyer le monde, pour courir le monde, et surtout les élections. C'est pour ça que vous vous représentez à chaque fois ? Nous, nous n'avons pas défendre aucun. Le camp des travailleurs, le camp des chômeurs, le camp des retraités, le camp des petits. Et par-delà de ça, c'est pour ça qu'il y a dans le programme, nous, nous n'avons pas défendre un contrôle à tout ça qui a passé. Un contrôle permanent dans l'action sur tout ça qui a fait et qui a décidé un pays-là. Est-ce que participer à une élection fait avancer réellement le combat des travailleurs, Jean-Marie Mnoumertan ? Toujours. Toujours parce qu'il y a des points. Il y a le combat sur le terrain et il faut transformer le combat sur le terrain sur le combat politique. Les travailleurs qui ont engagé, ils viennent aux élections, à s'ils en disent qu'on tente en nous, qu'ils ont risqué de faire des travailleurs, qu'ils ont savent d'engagement, qu'ils ont pris compte les gros, les possédants. Eh bien, c'est des mondes courageux qui ont appelé de travailler, à choisir des mondes au quotidien, qui ont gommé l'Eveillot, qui ont tout le combat l'Eveillot en permanence. Et ça, ça permet que quand nous nous avons renforcé, et nous avons dit là, la dernière élection municipale nous fait 6% des voix, 6% des voix est une équipe qui a déjà commencé à renforcer, l'équipe là, ça a renforcé sur le terrain, encore si je voulais ça, et nous avons dit autre, 6% des voix fait trembler. Mais moins de 2% au dernier régional. Oui, oui, mais c'est chaque voix qu'elle n'a qu'a fait, nous, à combat ouvrier, c'est équivalent à 1 000 voix à tous les autres politiciens. Parce qu'elle n'a pas démenté. Elle n'a qu'a dit la vérité. Alors, justement... Elle n'a qu'a dit la vérité, et non seulement elle n'a qu'a dit, elle n'a qu'a fait en sorte que les choses a amélioré au quotidien. Alors, justement, on dit d'ailleurs là qu'elle fournit des contrôles, c'est ça qu'a passé dans la gestion des collectivités, mais il n'y a des contrôles, l'État qu'a fait des contrôles, la Chambre régionale des comptes, et puis la justice aussi qu'a rend des avis. Ça n'a pas suffisant pour... Non, mais nous, regardez, il semblerait que c'est le compte de campagne à 2015. Nous, en 2021, nous avons une commission de contrôle sur les comptes des candidats aux élections. Toujours n'y en délai, Jean-Marie Nouberton. Toujours n'y en délai, mais attend, nous avons fini un mandat, nous avons fini un mandat au régional, nous avons découvert aujourd'hui la question qui est posée. Si, effectivement, nous avons découvert qu'il n'y a une malversation, ni un magot, etc., tout ça nous peut imaginer. Quid de toutes les décisions politiques que tu as là qui emplacent l'apprent ? Pour vous, ça remet en cause totalement toute la mandature de... Oui, mais il remet en cause juridiquement. Nous voyons en France des mondes qui partaient juge, il y a des cas siégeés dans le tribunal en France, et ils découvrent qu'ils ne partaient ni un diplôme. Ils ont condamné des mondes. Il n'y a pas dit qu'il a annulé les condamnations. Ça nous voulait dire, et c'est ça qui est le parti du camp des travailleurs qui a dit, c'est qu'il faut nous savoir où nous sommes, il faut nous savoir ce qu'on voulait. Est-ce qu'il nous peut admettre réellement, sincèrement, que ça serait, que six ans après, qu'il y a découvert qu'il y a des malversations, qu'il fait alors qu'il y a une commission de contrôle des comptes de campagne. Ça n'a pas valable uniquement pour la Guadeloupe, ça valable pour le président de la République. Ça nous dit, ils dépassent les comptes de campagne de plusieurs centaines de millions d'euros, et quand ils font ça au coton et ils remboursent et partent la ça. Donc, il y a un système qui est organisé, qui fait tout ça, pour permettre à certains de magouiller, de trafiquer, et c'est la délégance en col blanc qui est en toute l'égalité, en toute l'impunité, et de temps en temps, il y a des affaires. Alors, ce juge là qui arrive là depuis trois ans, il y a dit, il y a un délégance en col blanc. Et c'est pour ça, il y a un délégance en col blanc. Il y a un délégance en col blanc. Mais par rapport à tout ça que nous attendons là, est-ce que ce type-là mérite de rester là, je ne veux pas vous abastez ? Parce qu'il n'y a pas l'enquête en chiville, il y a ça, nous attendons là. En attendant, l'enquête se poursuit, en attendant, vous, vous allez donc à ces élections, pourquoi ne pas tenter des alliances pour changer ? Notamment peut-être avec le parti communiste ou bien l'ANG, des partis qui pourraient vous ressembler. Il y a des travailleurs aussi sur ces listes, des travailleurs qui ont peut-être le même esprit de combat, de lutte contre le patronat. Parce que vous êtes tortiste. Il y a des Guadeloupes. La Guadeloupe, on en dit, il n'y a pas maléré et il n'y a pas mal à l'agent. Pour vous, ces listes, ce sont des listes à mon à l'agent ? Il n'y a pas qu'à dire, il n'y a qu'à dire ouvertement qu'il n'y a qu'à défendre maléré, il n'y a qu'à dire ouvertement. Il n'y a qu'à faire des rapports, nous, nous, communistes révolutionnaires, il n'y a qu'à dire fermement, ouvertement, que ça plaît ou ça ne plaît. C'est le mot révolutionnaire qui fait la différence. Pas seulement révolutionnaire, c'est au quotidien. Au quotidien. Est-ce que vous croyez faire alliance avec des mondes qui de temps en temps sont en position contre travaillé, contre maléré ? Donc, mais ces questions-là, ça qui est fondamental et la fin ne justifie pas les moyens. Ah, parce qu'au brisant être élu, que vous croyez, alliance, il va être tout le monde pour dire qu'en n'y a le sens d'être élu. Nous, combat ouvrier. Avec le risque de rester isolé un peu plus parce que s'ils n'ont pas fait alliance, ils ont encore resté un peu plus isolé et progressivement, ils n'ont pas qu'à vraiment progresser. Ils n'ont pas pati celles. Ça n'a pas dit qu'à progresser. Non, non, mais je n'ont pas 6% des voix aux municipales. Non, ils n'ont pas progresser, mais ils n'ont pas pati celles. Mais nous fiers de ça. Ils ont TPA, il y avait une autre liste. Mais ils n'ont pas qu'à affirmer ça, ni des camps, ni le camp des travailleurs, le camp des pauvres, le camp des chômeurs, des retraités et ni notre camp-là. Là, il y a dit qu'il y a d'accord pour nous exproprier les riches. Nous sommes d'accord avec nous. Pour le moment, c'est que nous tous nous avons dit ça. Alors, nous avons dit ça tous les mains. Ils n'ont pas travaillé en Guadeloupe, ils n'ont pas salarié, ils n'ont pas de vrais misère, nous n'avons pas les autres dit ça. Et pourtant, il n'y a pas qu'à suivre les autres. Qu'est-ce qui a manqué les autres? On compte tenu un discours, mobilisé, c'est qu'ils n'ont pas achat au meilleur assez ou quoi? Ou discours à les autres n'ont pas intéressé? Nous avons fait voir aux élections. Nous avons fait chaque voix nous avons fait qui a pesé. Pas n'importe qui voix nous avons fait. Nous avons fait un programme sérieux. En cas, en cas, en cas, en cas, ma con dit, en cas, en cas, en cas, c'est un peu qui a touché les autres. Ma con dit, en mai 2020, France OPE ferme. En septembre 2021, France OPE ferme. Jodlala, zon etterroge en meteorolog, pas n'ontenu yotan greve, pas se ke manke yo, pas ni suffisamment de travailler ka travailler, yon ka suprime post. Se encore pire, yon ka vu, alors que c'est le concret qu'il faut. Magui, on s'égur de la santé. C'est embaucher mon dans les hôpitaux. Ni des travailleurs qui travaillent dans les hôpitaux qui au bord de l'acfici. Si l'on a dit l'acfici, c'est littéralement le terme. Eh bien, yon ka vu, yon ka dit, yon, faut pas yon pas congé, faut yon rester travaillé, yon ka s'ténibé et dénié mon ouvré. Alors, comment mobilisez Mouna ça pour voter basote? Non, parce qu'yon yon ka vu, déjà. Le tout, c'est que yon prend conscience de choisir quand yon. Là, yon pa briser le patron pour défendre le patron. Faut faire travailler conscient pour voter pour quand yon. Alors, pourquoi yon soit là pour convaincre parce que, visiblement, yon pa ka mobiliser tout? Vous, yon pa ka convaincu? Pas du, yon pa ka convaincu, mais forcément, yon pa ka yon mettre bulletin de vote là, yon pa ka en priorité. Le problème là qui n'y a, c'est que yon déçu de tout ça y passer dans le temps. Je recevois ici le 7 mai 2017, joua élection à M. Macron. Je recevois nous ici dans le 7 mai quand M. Lurel dit le PS et la gauche yon paie de confiance à travailler et malgré parce qu'une fois yon rivez au pouvoir yon j'a oublié que yon ka défendre les terrains malgré et travailler. Et yon ka rouvr nos élections et yon ka va travailler et voter pour yon. Mais c'est pour ça yon pa ka dit les travailleurs qui abstiennent yon, qui n'y a raison, mille fois raison d'abtiennent yon pour des raisons qui réelles de faire gestes forts là ça de voter le premier tour pour nous. Alors justement c'est un premier avertissement. Alors justement Jean-Marie Nomertin si vous êtes à la région que comptez-vous faire pour les travailleurs ? D'abord pour yon yon ka dit tout ça yon ka fait là-là yon ka voy yon ka fait l'affaire bon yon l'objeté comme il yon respire plus mais c'est plutôt respire moins yon pa dit à Saint-Doming yon ka dit c'est respire masse mais c'est masse qui y a donc ça veut dire pas ni masse mais tout ça c'est anti-affaire parmi yon l'eau c'est effectivement yon contrôle effectif de sa capacité comment on explique qu'une entreprise pour créer yon va ba yon subvention 450 000 euros yon pa dit yon pa dit ça pour l'instant ou pas pour responsabilité ou l'a dit ça non mais yon pa pour prouver pourquoi dit ça ni yon l'eau 6 entreprises, c'est toujours dans 26 000 parce qu'on doit couler. Donc, vous pouvez défendre 6 entreprises quand même ou pas défendre un qui en travaillait ? La classe ouvre, il y a des alliés. Alliés, mais il faut qu'il n'y ait pas conscience de ça. Il y a un autre monde en Guadeloupe parce qu'il y a une entreprise, il y a un grand patron. Mais la crise sanitaire, il y a un grave crise économique, il a démontré qu'il y a un bas de l'eau. Et il y a un drame qui a fait. Malgré les fonds de solidarité du gouvernement ? Non, mais vous savez bien qui a fait ça, il y a un cas qui est très simple à comprendre. Il y a 3 millions pour 26 000 entreprises. En fait, il n'y a pas seulement des sociétés là, il n'y a d'autres actionnaires. C'est là qu'il y a un cas de place, particulièrement. C'est là qu'il y a un cas de place, c'est là qu'il y a un cas de grâce. La région pour 26 000 entreprises et encore les conditions pour obtenir cette aide-là, c'est 5 millions d'euros. Fais-le à ce que vous voyez tout de suite. Alors, la région qu'a dit, nous, il communique et Chifaï, c'est 50 millions pour les petites entreprises par an. 50 millions ? Oui, c'est ça, il dit. Bon, tant mieux, si c'est ça. Mais c'est Aqaba ou Chifaï, c'est 5 millions. Mais quel que soit, quel que soit, fait ratio là. Donc, nous, 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 qu'a dit bien, il faut que les fonds qu'il a, qu'il faut que nous a contrôlés à travailler, il faut que nous a pu faire. Il faut que nous a pu faire. Il faut que nous a pu faire. Il y a un grand scandale qui fait, il y a un grand procès à la pointe, à Salta Réa. C'est l'affaire Sensil. Et il y a l'accès presque à tout le monde. Tout le monde sortit, il y avait des condamnations presque à zéro, alors que ça, il y a un fait comme dégâts, ça, c'est un braquage à haut niveau. Mais Jean-Marie Nomérin, si vous êtes à la région, qu'est-ce que vous pourrez faire pour les travailleurs ? Premièrement, madame, la première des choses, c'est que ça veut dire demain que les travailleurs sont conscients et sont mobilisés. Et en tant que tel, en tant que tel, nous serons dans l'action, en permanence. C'est quoi ? C'est plus d'embauches, c'est plus, c'est quoi ? Oui, c'est plus. Plus d'avantages, c'est quoi ? Plus d'avantages. Des promotions, ça va se passer comment ? Il y a, il faut dire ça comme ça, ça un peu, vous avez dit que dès mai, au soir du 21 ou du 27 juin, la classe ouvrière est consciente et mobilisée. ça veut dire que les questions qui ont trait aux travailleurs, nous n'ont pas réglé, ils viennent après l'autre. Au vu de 910 millions d'euros de budget qu'est la région, ils ont dit que tout pour les travailleurs et les pauvres et les petits, zéro pour les pauvres. 822 millions. Non, 910 millions, ils ont augmenté. 822 millions. Ils ont aussi augmenté. Non, non, non. On a fait débat, on a fait débat là, c'est sûr, mais pour vos journalistes, c'est 910 millions d'euros que l'a réglé. Alors, dans tout ça, on dit qu'on travaille quand ils contrôlent, ils ont compté, ils ont compté, ils ont compté, ils ont compté. Et qui méthode vous mette en place? Qui gens ont compté ça? Travaillez comme un grand pouvoir là, ils ont compté gérer. Qu'est-ce que vous disiez pour les grosses entreprises? Mais les grosses entreprises sont salariés aussi. Non, mais ils ont compté... Qui gens ont compté ça? Concrètement, qui gens ont compté ça? Imaginons qu'il y avait président à la région, le 21 ou le 27, qui gens ont compté ça? Qui gens ont compté dispatcher ça? Qui gens ont compté expliquer politique à réellement à ne dispatcher à l'agent là? Premièrement, la région qui a dit qu'il y a financé pour permettre à maintenir les emplois et créer les emplois. Nous qui a fait bilan combien d'entreprises qui maintiennent emplois ou créent emplois. C'est plutôt le contraire qu'il y a fait. Deuxièmement, dans la politique, la région, c'est distribuer des fonds à tout va. Les FMI, pour les capitalistes et les grosses surtout. Il y a assez de contrôle en fait. Non, mais c'est ça qu'on a dit. Donc, il faut nous créer des comités dans les entreprises, dans les quartiers pour voir qu'il y a utile et indispensable pour nous faire tout de suite. Tout de suite et pas perdre dedans. Et c'est là qu'elle nous a dit qu'elle est travaillée qui a trompé yon, là yon a voté pour des politiciens qui a prometté yon, qui a fait yon des promesses pour qu'il y a plus d'ouest. Nous nous a dit en nous aïe dans l'action. En même j'en a fait grève, en même j'en a discuté qui j'en a fait grève, qui les revendications proposées, eh bien politiquement nous a posé les jalons à qui j'en a nous a mis des débuts de contrôle et de pouvoir. Alors, six aspects à la région, ni bien des aspects à régler. À régler. Là, ni l'ébité konkrète. Si la vie chez vous, demain, bon ton peine a kapasé, baguette a kapasé 1,10€. Goude bien, 1,10€. Nous sortis pour 3 augmentations après yon a essence. Essence là, nous ka, enfin, moi, c'est un exemple konkrète qu'on prend, la moitié a pleu en moi kapasé dans les embouteillages. Alors, concrètement, vous, ou rivez président à la région, disons, baguette-là kapasé a kapasé a kapasé a kapasé baguette-là? Faye rester en minimum après la guilla. T'as dit en l'eau? Non, parce que les boulangers prennent comme prétexte que l'octroi de meurké est plafonné à très bas prix. Donc, il faut monter à plus de 700 000€. Donc, il faut annuler ça. Deuxièmement, c'est contrôle à GMA. Et ça, ça paraît moins, grâce à à Zotanvoi-émission, ça. GMA n'y a monopole. Mais, il faut nous garder qui marche, GMA ka dégajé. Est-ce que il faut y vend farina qui va vend la pri sa si marcher la? Est-ce que aussi GMA voilà l'entreprise qui n'y mangent à Chena fermée. Oui, mais ils n'ont l'osé qu'on importe aussi en sachet et en poule. Ils n'ont baisse aussi de la consommation des Z parce que ces restaurants l'ont fermé. J'aimerais pas répondre si ils parlent de ça. J'aimerais pas répondre. J'aimerais pas dire qu'il y a un restaurant qui est fermé, donc production là à même niveau et donc par conséquent de qui doit GMA produire Z. Et si là, on prend les cas comme ça. Il y a un prix l'autre. Donc, il y a un prix et bien il y a des mouns qui n'ont le moun au pôle ici, qui a fait la pluie le beau temps, qui a augmenté le prix, qui a maintenu le moun en misère et en misère qui est déjà réd. En misère avant la crise sanitaire, qui a un amplifié, qui a un prix réd encore dans les mois et la vie. Vous parlez des baguettes et de l'essence aussi. Alors, qui en veut qui mécanise pour faire prière et sans cela baisser? Fait-on faire la transparence, pas une transparence c'est ça. Fait toute commission et continue parce que le total ne va pas mettre la Sarah encore, qui a maîtrisé, tout le bit est réglé. Il n'y a pas réglé. nous, nous... Qu'est-ce qu'on réglé? Qu'est-ce qu'on réglé concrètement? Mais l'ensemble de la mécanisme, tout ensemble de la mécanisme, faire une transparence totale, c'est qui qui a fait qui biter, c'est qui qui a fixé. Et la région c'est nous qui fait les choses bouger en 2009. Mais pour moi, c'est qu'on doit arrêter en chimie. Mais si nous t'ai continué, nous t'ai réglé les problèmes. Il nous fait baisser. Il nous fait baisser ces critères, plusieurs éléments. Nous participer concrètement à d'un. Mais pour ça, il faut que nous aille en détail pourquoi il n'a augmenté, pourquoi il n'a pas qu'à baisser et c'est qui critère qui base, il n'a qu'à fait tout ça. Et donc, il y a série des facteurs qui entrent en ligne de compte et notamment sur les taxes qui est multipliée parce qu'aux ensembles qui j'en, il n'y a pas que de taxes sur le prix en carburant. Alors, il y a des taxes mais il y a également des normes européennes parce que dans l'Europe, Jean-Marie Noubertin est souvent pour changer les choses, faire changer de système, changer de statut. Est-ce que vous, par exemple, pourquoi dit dans Vision A pour la Guadeloupe, faire changer de statut parce qu'il y a un système administratif, un système juridique qui peut-être empêcher les autres de faire sa zone en vifère à la région et du président ? Là, il n'y a pas mobilisé, il n'y a pas basculé toutes ces barrières, toutes ces freins-là qu'il y a de l'ouvrir. Alors, il faut faire la part des choses. Nous, il n'y a pas resté en optique qui peut changer le camp des travailleurs. Il n'y a pas changé de statut, mais si c'est ceux-là qui ont le pouvoir, rien ne peut changer. Il n'y a une aberration en Guadeloupe, il est réelle. Pourquoi ? Si on titerait trois contre nous, il n'y a deux assemblées. Il n'y a une seule. Mais là aussi, la question posée du pouvoir au profit de qui ? Il n'y a pas décidé. Moi, ça lui était en salve. Non, mais on a une idée sur ça. Il faut que les travailleurs imprégnieux de la question, il faut que les massépolieux de la question ne pas laisser ça en main à des trois mondes. Et nous, on a changé. En 1992, les plantées bananes bloquaient Guadeloupe et Martinique, ailleurs dit l'État français et dit M. le Pensek que si ou pas, nous, l'agence n'a pas déclaré la route de Martinique indépendante. Il n'y a pas considéré pour nous. Ailleurs, il n'y a pas considéré pour nous. Donc, vous êtes plus pour l'indépendance. Non, 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 attendez, je vais vous expliquer quelque chose. Non, je vais vous expliquer comment ça peut changer à tout moment, à tout instant. Il faut que les travailleurs, effectivement, s'imprègne de la chose politique. Deuxièmement, nous voyons chevrouiller à présent. Le 1er décembre 1999, comme ils tenions l'autre dossier judiciaire d'Edoi, il y a qui dit bon, ok, déclaration de Bastéon. Tout le monde n'a qu'à gesticuler en fonction. Et on est, le patron du MEDEF, Blandin, qui a dit qu'ils sont autonomistes. Mais au profit de qui a un tirat qui m'a dit. Alors, vous, vous savez que Blandin, sorti, tu y en section syndicale, il y a de travailler, il y a de toute une organisation en identité. Pour vous, c'est le peuple qui décidera au moment où vous décidera. Non, mais vous, 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 on va faire une pause parce qu'on va prendre les réactions rapidement de Yasmina Yacou. Vous êtes avec nous. Alors, quelques réactions des internautes par rapport au début de cette émission. Oui, donc les commentaires arrivent au fur et à mesure. Et une chose que je peux vous dire, c'est que les, le front parlé de Jean-Marie Noumertin est très apprécié par les internautes qui trouvent que justement au niveau des politiques, on devrait être un peu plus percutant. Et donc, il se pose des questions, beaucoup de questions. Par exemple, Henri se demande comment supprimer les monopoles en Guadeloupe. Il pose cette question à Jean-Marie Noumertin. Ou sinon, que pense-t-il du fait que de plus en plus de candidats se déclarent autonomistes ? Voilà, alors que Jean-Marie Noumertin... Comment supprimer les monopoles en Guadeloupe ? Réponse ? Il y a un système capitaliste pour combattre le système capitaliste. Il passe seulement au niveau de la Guadeloupe, les monopoles. Il y a l'échelle du monde entier. Il n'y a qu'à voir avec l'actualité. Qui gens, par rapport à la pandémie, qu'on n'y a pas qu'à la planète, ni quelques sociétés qui ont fabriqué les vaccins et qui ont pas ni pour contrôler ça. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on a dit qu'il faut lever les secrets bancaires et les secrets des affaires. Comment se fait-il que cela nous dit ça ? Il y a des accords qui passaient entre l'Europe sur les vaccins et les laboratoires. Il n'y a pas ni les conventions qui signent. Il n'y a rien. Donc, nous, nous avons bien dit que là, il y a un système organisé, un système qui est mené par l'égo. C'est une dictature à l'égo aussi. Pour nous, vivre et survivre aujourd'hui, il s'agit que nous prenons son ordre en main, que nous faisons politique, que nous impliquez-nous encore plus et nous prenons des décisions en faveur à la population. Question-là, tu précises qui, parce qu'il y a des monopoles ici, vous qui sentiment, qui genre, au cas vrai, qui type de développement, au cas vrai, qui genre, vous pouvez ventiler la grande distribution pour que les monopoles arrêtent. Concrètement. Que proposition ? Concrètement. Ça, je l'ai dit, il faut les travailleurs ni des comités et décider ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. Il faut qu'en même dans les entreprises, nous ouvrir les choses. une fois que nous déterminer qui est un tout-ci qui a fait, qui est prioritaire, qui n'est pas la priorité, est-ce qu'il faut une autre voiture en Guadeloupe ? Est-ce qu'il faut une des mondes qui a dit qu'il faut former ton transport organisé alors qu'il n'y a pas qu'attaquer le monopole des constructeurs automobiles ou des distributeurs et concessionnaires ? Les concessionnaires. Eh bien, si vous ne pas attaquer le fond, vous pouvez qu'il y a de mon côté. Attacher, c'est quoi, concrètement ? Concrètement, c'est organiser le transport à d'intérêt à la population. Mais pas Jean-Laïc qui a fait là-là. C'est qu'il n'y a pas de quoi qu'il a fait et non pas vrai les conséquences aujourd'hui. Alors, quoi proposer concrètement ? N'implisbus, faire des tramways, c'est quoi ? Non, ça peut être un projet de tramway sur la pointe à Bim-Gosier et même sur Mornalo, pourquoi pas ? Et Bimaro, pourquoi pas ? Mais il y a abandonné le projet-là. Il y a abandonné, mais il y a abandonné. Effectivement, quand il y a un lobby, quand il y a un lobby du carburant, quand il y a un lobby aussi, donc des concessionnaires automobiles. Mais ça t'est utile que ça t'est fait. Ça t'est utile que ça t'est fait. J'ai dit là, concrètement, pas en Guadeloupe, mais déjà, pas n'implisbus, mon cas mouillé, là il n'implisbus. Enfin, il n'implis quand même Jean-Marie Nomet. Là il n'implis pas nettoyé, à côté, il y a un paquet d'audits, il n'implis pas pour les métalliens. Et deuxièmement, on a des moules qui n'ont des rendez-vous envers des spécialistes, il n'y a qu'à prendre six mois à l'avance, je vous laisse à le bus qui a passé quatre heures de temps après. Pas n'implis une organisation véritable. Donc ça, tout le monde n'implis pas parce qu'il n'implis pas parce qu'il n'implis pas parce qu'il n'implis pas Alors qui a fait ça ? Il n'implis pas augmenté le nombre de bus ? Il n'implis pas tout ? Mais ça n'a un coût quand même. Qui a financé tout ça ? Parce qu'il n'y a des bus quand même qui, par exemple, il n'y a des trajets pas nos passagers ou pas ni rentabilité. Vous, ou quoi dit ça ? Mais qui a pris l'argent pour financer tout ça ? Qui a-t-il s'encapacité ? Il n'y a 11 groupements à transport en Guadeloupe. Il a tout coulé. Il a tout coulé. Ça veut dire que ça prend rentable. J'ai dit qu'on met l'argent dans le conseil département qu'on met l'agent et le conseil régional qu'on met l'agent et qu'on met l'agent. On y chiffre. Non, mais on ne peut pas chiffrer parce que ça ne peut confiner. On commence à faire calculer mais ça est impressionnant. Et d'ailleurs, il n'y a pas des derniers peignons à la région. Je parlais de l'organisation du transport. Mais il faut attendre qu'il y a une route qui est barrée parce qu'il n'y a des transporteurs qui restent sur le carreau. Il n'y a des bordels qui sont posés bientôt là parce qu'il n'y a pas qui achetait bus et qui n'est pas retenu. Donc nous, le problème est sans qu'il y a autour mais il faut régler. Il faut régler. Il faut attaquer les concessionnaires. Il faut attaquer les propriétaires de fonds et il faut tenir compte de solutionner le problème à tous les travailleurs qui travaillent en secteur. Chaque secteur donné c'est... Donc il faut que ça soit là. Il y a quelques monde qui a décidé ce qui est bon ou ce qui est pas bon pour nous. C'est vrai que la COVID nous a dit de faire un développement d'aujourd'hui mais c'est eux qui mettent à l'import-export parce qu'ils n'ont pas à l'avion qui a atterri et qu'ils ont fait parce qu'ils n'ont pas à l'eau de bateau qui avait une cour avant. Ils ont une solution et ils ont dit qu'il faut penser à l'économie locale. Mais avant ça, c'est eux qui a tué l'économie locale. Alors dis-nous tout à l'heure que c'est le peuple qui décide des cahiers ou quoi faire. Pourtant, ils ont une question à un internaute qui a dit qu'il y a de plus en plus de mouvements, de collectifs autonomistes, des partis autonomistes. Est-ce que vous, ou quoi inscrira dans des marches là-là d'être autonomiste ? On est un communiste révolutionnaire. On est un communiste révolutionnaire à titre là-là. Nous n'avons pas pensé que c'est la révolution qui change les choses. Mais en attendant, il n'y a pas la révolution à prôner. Ça ne peut pas être compatible. Comment ? Ça ne peut pas être compatible autonomiste, révolutionnaire. Mais ça ne peut pas être l'autonomie, il n'y a des trois mondes qui est tranquille là-dedans. Je crois que il y a tous ces politiciens qui sont autonomistes. Mais pour autant, est-ce qu'il n'y a pas à mettre la parole à l'autre en décroissance avec l'acte à l'autre ? Très souvent, c'est le contraire. Très souvent, il faut faire rayer contre l'autre. Et c'est là qu'il n'y a pas dit qu'il y a une grande différence entre l'autre et nous. Alors, vous ne pouvez pas changer le système là. Attends, oui, mais là, nous avons l'impression qu'on a dit qu'on a dit qu'on a fait la révolution. Mais il faut que ça soit vraiment en place. Donc, nous combattons le système actuel. Donc, pourquoi on combattre le système actuel là ? Si on propose un nouveau système, une nouvelle relation avec la France et l'Europe, c'est pourquoi on voulait conserver le système actuel là ? En fait, c'est ça qu'on a pensé. L'État français, il n'y a pas négocié. Il a tué un peu le monde sur l'indépendantisme. Le dernier exemple, c'est le Canac. Le peuple Canac perd dans le monde pour le monde il est indépendant. L'État français qui a décidé que là, il veut, quand il veut, qui vient qui a changé et qui vient qui a mettre des trois pontains au pouvoir en Guadeloupe pour qu'il n'y ait pas menacé. Donc, pour nous, au contraire, nous pouvons finir les séquelles du colonialisme. Mais pour ça, on a dit qu'il y a travaillé et qu'il y a joué et qu'il y a indépendant de la petite bourgeoisie et des notables de Guadeloupe. C'est ça toute différence en revêt. Nous avons dit que les travailleurs sont des forces incommensurables. Et force, ça fait transformer politiquement. Et c'est ça que pour le moment nous avons l'eau pour faire mais c'est là qui a tracé pour demain. Nous avons dit que nous, en tant que travaillent, prenons destin en nous. Nous avons dit ça au régional. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous sommes parti de vérité. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit sa parfaite. Non, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit en force. C'est ennemi en nous, ennemi de classe en nous. Nous travaillons, chômer, malhérer, tient outils, tient comme et aux sains. Il y a intérêt de créer en force. Conséquent, il faut affronter frontalement les séquelles du colonialisme et à l'arrivée. Et ça, ça doit aider notamment dans le domaine de l'emploi et de la préférence locale. Vous luttez aussi pour ça. Non, il y a des choses. Il y a des choses parce que nous avons l'objet qui sorti là, nous avons fait des déclarations à tort et à travers, mais nous avons dit bien, pour réguler le problème du chômage, il ne faut répartir le travail entre tous. Ce n'est pas une grande solution. On ne peut pas dire que nous avons travaillé sans discontinuer, nous avons fait un supplémentaire comme ce n'est pas possible comme c'est le cas au CHU, et que nous n'avons ni un diplôme qui n'ont pas trouvé le travail. Ou du moins, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de s'ébriser les licences et les différents disparaissent comme c'est le cas au CHU, ils vont agendre ce qu'on a mis. Quand on va distribuer le travail, c'est quoi? En réduction du temps de travail pour tout le monde de travail ou faire des doubles salariés? Doubles salariés? Au lieu d'un salarié qui font un travail ou quoi? Effectivement, rérivé à ça. Pourquoi nous k'a dit ça? Ils ont fait un reportage et qui n'y compte et tout important ça hier, si y'on taxis men qui trape le COVID, ni ça y'a créé le COVID l'on j'a dit qui a confirmé tout ça, nous k'a dit. Ça veut dire concrètement, tout pendant nous, le patron du MEDEF, alors que nous t'a dit au mois d'avril, en plein COVID toujours, te k'a dit qu'il faut retrousser mon chou pour travailler, eh bien, il y a des monde qui est incapable de mettre un pied devant l'autre, incapable de travailler. Moi, on k'a prend des exemples et qui a cherché 7 tonnes pour y'a par jour. 7 tonnes pour y'a. Mais là, ils trapaient le COVID-là et bien là, ils ont fait un travail. Il y a quoi, il y a quoi dire, il y a quoi dire, il y a une finie. Mais il y a pas à avoir ce COVID-là qui mettait dans une situation quasiment d'inaptitude. Mais il y a tant de monde qui pourront aller travailler, pas trois, notamment, qui a dit qu'il y a une finie. Il y a quoi licence pour ça, pour inaptitude. Mais normalement, il y a l'inspection du travail, la médecine du travail, tout ça. Mais, les habitants qui doivent être protégés des salariés. Le COVID-là, on ne peut pas discuter d'elle. Même la caisse qui met dans cette maladie pour déterminer et encore moins le gouvernement s'est qu'il va mettre en place ça. Et nous, tout peut être à pays d'aimer. Nous, tout peut être à pays d'aimer. Nous, pas ça aussi, nous pourrons jamais. Mais en tout cas, nous avons une situation, nous avons une ambiance générale déjà sans trapper le COVID-là. À travers tout ça, nous avons subi depuis un an qui a démontré que la situation a changé. Alors, mais en quoi la région, en quoi, par exemple, le président de région, en quoi la région peut aider à ça ? Puisque ça, là, on parle du droit du travail, en quoi la région a une part ou en tout cas peut intervenir. Là, on peut parler de dialogue social qui n'a pas existé en Guadeloupe. C'est ça, hein ? Chaque fois, t'es née en greve finie, Charles Husska fait une grande déclaration « J'ai contribué au dialogue social. » Mais il n'a pas élu contribué. Si il ne travaille pas de rester en greve, il n'a pas contribué à rien. Mais contribution à une pièce plus pratique, plus déterminante et fait en sorte que les choses avançaient. Mais ça, là, on a avancé, on a dit tout le temps pour un dialogue social ou pour amélioration des conditions de travail qui n'ont pas bougé. Ou bien du moins, on a continué par les patrons sans vérifier qu'il y a fait éveillé. Donc, tout ça a commencé par que ça a persisté. Ça a persisté. Et nous ne pas dire plus encore et c'est valable pour la Guadeloupe. La Guadeloupe, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas mais nous sommes le camp de travail. Nous ne pas dire qu'il y a de ça qui a passé. Le Conseil départemental qui a dégagé chaque année, enfin, l'année là, ça se pose un excédent de 80 millions d'euros. Est-ce que un collectivité doit être fait excédent ? Aïmande travailler à le Conseil départemental qui a vivé en dedans-là ? Yo que dit 80 millions d'euros. Admettons qu'on prend 20 millions d'euros pour préparer au plus précis. Mais 60 millions d'euros n'y a pas de faire veille. Marie Galante qui est l'actualité j'ai de là-là. Yo incapable d'être prendre décision pour les travailleurs à Marie Galante. Après, il y a de là-bas chaque année, le département depuis 2012 qui a fait le 154 000 d'euros et la région 840 000 d'euros. Là, il y a de là-bas qui a fait prix. Moi, ils ont dit son accident. Moi, ils ont fait plus loin. Ils m'ont donné qui est indépendant. Donc, il n'y a pas d'incident. Il dit accident. Première fois, nous avons dit que c'est une entreprise ou la propriétaire ou la part a dit pour moi. Il ne peut même qu'a plairé, c'est ça. Et là, nous n'y a pas dit c'est franchement ni le cas de suicide à Marie Galante. Elle veut un lésin qui est incontournable, qui est indispensable et que tout le monde a fait derrière ces questions-là. Alors, Jean-Marie Nomertin, la région quand même d'un certain nombre de compétences parce que en élection régionale, il n'y a pas exemple le développement économique, le numérique, le tourisme, la pêche, la gestion des fonds européens. Vous, que proposition nous peut synthétiser ça pour développer l'économie en Guadeloupe concrètement ? Quelle action va y mener ? Non, mais on ne peut dire que la région n'a pas de compétences. Mais la région, vous entendez plusieurs fois, il dit qu'il n'a pas de compétences à participer à Sidloula. Le département dit qu'il n'a pas de compétences à participer à Sidloula. Il y a fait CTAP, il y a fait congrès pour que le résultat nous passent à vous. Alors, si tout ça, ça nous dit, on a fait bilan. On a fait bilan à les anciens présidents depuis Chevry, Lurel, et Jodla Chalus, quand il y a cette entreprise et qui résultat en bout à ça. Chaque fois, il y a l'agencé pour développer l'emploi, créer l'emploi, mettre l'emploi, n'y a pas fait. C'est des détournements les gars qui font. Alors, disons, ça, c'est un échec, mais vous, ce qui a proposé, pour ce monde ne peut voter, ce qui a fait concrètement, ce qui a fait pour la Guadeloupe, pour que la Guadeloupe trouve une situation meilleure dans les 10, 15, 20, quand elle fait pour travailler, pas avec la Guadeloupe. Aujourd'hui, il y a 56 ans. Depuis 50 ans, quand on développe la Guadeloupe, tout le monde ne peut pas développer la Guadeloupe. Mais pas pour développer la Guadeloupe, c'est le même qui a enrichi. Alors, le développement c'est quoi ? Tout le monde qui a enrichi. C'est pour ça un moyen d'engager en politique. Pour un idéal, c'est que l'être humain sentit bien et vivent bien là, il y a là. Nous, en Guadeloupe, sans constater, tout simplement, ni des patrons et des gros patrons et des chasseurs de primeurs et de subventions, ça va développer la Guadeloupe, il y a même qui a occupé de ça. Il y a un exemple qui a pris l'argent, et l'exemple, le dernier exemple qui ne date pas à propos de l'an, il y a un exemple qui a construit hôtel, il y a investi dans les entreprises de la Karagime, dans les paradis fiscaux, dans les pays à départ de nos îles Caïmans et compagnie, etc. Donc, nous, on n'a pas dit bien. On n'a pas dit bien, mais on n'a pas dit bien. On n'a pas dit bien, mais on n'a pas dit bien. Vous n'a pas dit bien. Non, mais on n'a pas dit, parce que c'est pas moi qui a dit, c'est vous. Non, mais on est au moins venu. Peut-être du côté de Yasmina quelques questions d'internautes, Yasmina ? Oui, Eric, les internautes ont beaucoup de questions, justement, elles commencent à arriver au fur et à mesure. Notamment, qu'est-ce qu'ils pensent, en fait, faire pour la jeunesse ? Parce qu'on parle des travailleurs beaucoup et les jeunes qui sont parfois sans formation. Est-ce qu'il a des solutions pour ces jeunes-là ? Est-ce qu'ils ne pensent pas aussi, excusez-moi de continuer, qu'il y a trop de collectivités en Guadeloupe et qu'il ne faudrait peut-être pas revenir à un système ou venir à un système un peu plus réduit sur le nombre de collectivités plus les EPCI ? Ils trouvent qu'il y en a beaucoup. Alors, sur la jeunesse ? Oui, alors nous, nous n'avons pas qu'à faire qu'on les autres chaque fois une élection pour dire les jeunes ni ceci ou cela. Alors, entendre que sur les jeunes, il y a l'autre question qu'on revienne souvent, elle avait raison, c'est le fait qu'il y a pas parti. Mais pourquoi il y a pas parti ? Pourquoi il y a pas parti ? Mais tout simplement parce qu'on est l'État français qui met en place son politique depuis le buidom et on est des grandes sociétés en Guadeloupe qui ont fait tout recrutement des pays en France. Des pays en France. et il y a exclu tout ça qui n'est, tout ça qui se désire majoritairement. C'est la réalité de manière concrète et ça. Donc, les jeunes qui appartient parce qu'ils n'ont pas trouvé bien état ici, ils ont installé à l'extérieur, ça a son réalité aussi, mais il s'agit pour qu'ils aient de revenir et d'être dit... Et comment faire pour les faire revenir, Jean-Marie Nombartin ? Comment faire ? Il faut être actif. Ils ont fait tout ça étude. Ils ont proposé des travails pour 1 100 euros. C'est pour ça qu'on a dit 1 800 euros minimum pour le monde vive. Concrètement, un pays a ça. Mais ces jeunes qui font toutes ces études-là, combien ils n'ont dans les revenus ? Très peu. Il faut créer des entreprises, du coup ? Non, les emplois, les entreprises, oui, mais il faut voir dans quel contexte. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait ? Il n'y a pas d'une cette vidéo. Là, la délinquance et la prison, ils remplissent, ils vont s'écrire la vidéo diplômée, surdiplômée, parce qu'ils ont créé, parce qu'ils ont fait des promesses sur la société, parce qu'ils ont déçus dans la société. Et c'est pour ça qu'ils ont fait de faire de moi. Bienvenue, engagez eux au côté de nous, renforcez quand nous, pas les sapeurs-pompiers coup de roche, pas empêchent eux à interviennent, pas mettre des fées dans des quartiers où ils ont fait des malais et qu'ils ont fait organiser nous, structurez nous, et pas faire des actes irréfléchis, isolés. C'est un signe de détresse et de désolation. Nous avons dit ces jeunes, ça, au contraire, organisez eux et nous avons descend dans tous les côtés, nous avons dit comment ils travaillent là, chez nous là, et 20 salaires à 1 800 euros. Ça, concrètement, ça faisable. Et si le problème a le département d'Italéla, les chiffres du RSA ont dit plus de 1 000 en plus chaque année sur le RSA et ça a explosé. Chaque mois, depuis le Covid. Oui, chaque mois. Mais ça a explosé, nous ne pouvons pas ça à 3 000, 4 000, 5 000. Alors, ça, bien gentil que Mambourel et le département n'y l'agent à ça, mais concrètement, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait pour des gens là ? J'en ai dit qu'est-ce qu'on a fait pour payer 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 la question du numérique. Alors, il y a un téléphone, télévision, internet, ce qui est là. Concrètement, c'est ça. Alors, concrètement, il faut que nous examiner cette situation-là, ciser, il faut qu'on a fait au congrès des élus, ciser et dire qu'on a fait des choses à plat. C'est la question de l'eau, une question concrète. Sur la question de l'eau, nous, nous arrivons à la région, nous sommes pointés au département de l'argent sans savoir qu'on a fait l'argent. Nous, nous prenons toutes les factures à tout ce monde et nous mettons à plat. Zéro facture sur la direction des impôts et nous voyons à faire payer les factures de l'eau qui part sur le robinet. Et les gars coulent pas pour tabou. Bien, M. Nomertin, votre conclusion, vous avez une minute trente. Bon, alors, nous, ça nous a dit les travailleurs. Le 20, le premier tour des élections, c'est vrai que Maléry dégoûtait avec tout ça qui a passé. C'est l'occasion ou jamais pour nous manifester à travers les élections, mais contentement en nous et surtout pour faire changer cette situation-là pour nous dire qu'ils n'ont pas d'accord éveillé. C'est une idée qu'on a affronté, le camp des travailleurs et le camp de mon agent. On a répété, le camp des travailleurs, le camp de nous et le camp de mon agent. C'est considéré que nous jouons un match de football. Et dans le match de football, chaque fois que nous refusions de jouer, ça veut dire que nous faisons des égases, ou chaque fois que nous votions contre nous, nous faisons un but contre nous. Donc, meilleure façon pour que, quand on a triompé, c'est que fais-nous voter le 20 dès le premier tour et en masse pour les combats ouvriers, les faire entendre le camp des travailleurs, les les composés des travailleurs et des combattants qui, au quotidien, côté des travailleurs, côté Maléry. Merci en tout cas à Jean-Marie Naubertin d'avoir été notre invité dans cette émission spéciale pour les élections régionales. Prochain rendez-vous, Ludivine, c'est mardi. Mardi pour le débat pour les départementales. Et n'oubliez pas que cette émission est à revoir en télé à 20h05. Excellente soirée sur Wallopla. Le canton, nous serons sur le canton du Gosier, mardi prochain. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501